Musique Putain mais pour moi c'était vraiment un psychopathe Il voulait tuer tout le monde mais en fait il voulait juste faire une grosse blague Où est-il d'abord ? Don't kill down ! Josh ? Ha 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 ! Josh ! Ça vous a plu d'être terrorisé ? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an Et de vilait quoi ? Elles pourront pas en rire elles ? Non 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 ! Parce qu'elles sont mortes ! Jessica est morte putain ! Quoi ? T'as entendu ? Jessica est morte ? Et tu vas payer pour ça connard ! Si on parlait de... de Jace Mike ? Je me souviens pas avoir tué Jace Putain ! Oh putain ! Oh bordel ! Mad ! Révélation 3 heures jusqu'à l'aube ! Très rien ! Huh ! J Chut ! Non, mais merde. Oh, putain. Mais qui c'est, putain ? Le corps. Super ! Ah, la vache ! Ok. Ok, allons-y. Putain, je me souviens plus de rien, waouh. Euh, non. Ouais, ok. Très bien. Alors. Billy Bates, équipe des Explorers Mine. Salut Billy, c'était génial, n'hésite pas à passer me voir. Loretta, ok. Hello Billy Bates. Oh, mon dieu, la dadisse. Cette partie de la mine a récemment subi un effondrement majeur. Bon, dites-moi quand il y a un totem. Ah. Ah non. J'ai loupé un totem, là ? Non, j'ai rien loupé, là. Les gars, j'ai rien loupé. Ok. Parce que sinon, il fallait relancer le jeu. Il est là. Michael's totem. Ah ! Ok, je crois qu'en fait, là, il a juste pas tiré, c'est ça ? C'est une chance. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il manque 8 totems. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Bah, Jess, on l'a plus revue, hein, depuis qu'elle s'est fait carjaquer, hein. Elle s'est fait plier en cap, frérot. Elle est passée par la fenêtre, on l'a plus jamais revue. Ok. Bon. Là, on a un petit passage. Là, il n'y a rien pour regarder. Ok, ok. Ça doit être le chemin. Fufu ! Une main, mon seul poids faible ! Hop ! Mais c'est quoi, ça ? C'est pas grave, c'est pas grave. Gauche ou droite, ça n'a pas d'importance. Moi, c'est pour les totems. Vach ! Vach ! Euh, pour LOL, euh, à 23h. Bon, bref. Oh, putain ! Ok, ok. Reprends-toi, elle. Merde ! Derrière, wesh ! Oh, salut, toi ! Moi, c'est Moulian. Moi, j'ai failli bouger sa mère. Oh, j'ai failli bouger sa mère. Et j'ai envie de rigoler, comme d'hab. Oh là là, ça fallait prévenir, les gars, hein. En plus, j'allais bouger au calme ! Hop, attention, challenge. Non ! Mais je l'ouvre d'où ? Concentration, concentration. Ok. Putain, mais c'est trop rapide. Je ne sais pas ce que j'ai à cet épisode. Je l'ouvre. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Je suis herpé En vrai Ok Emily est une petite poutasse Mais elle subit sa mère En vrai elle en a pris plein la gueule Elle en prend encore apparemment plein la gueule Oh merde quoi encore Ouvre moi Ouvre lui vite Dans la porte putain dans la porte Emily il faut tourner la poignée Est-ce que ça va ? Je pensais pas m'en sortir Est-ce que ça va ? Tout retourner Où est Matt ? Assieds-toi Vous vous êtes séparés ? Un monstre Mais qu'est-ce que tu racontes là ? J'ai dit que j'ai vu un truc là-bas Qu'est-ce que c'est ? H du calme c'était Josh Tout est de sa faute Non 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 Écoutez-moi Pour la ligoter il te fera pas mal Non ça m'a suivi Et ça n'avait rien d'humain Attends Alors Matt où est Matt ? Lui s'en est sorti perdu Que s'est-il passé ? M dis-nous exactement ce qui s'est passé J'essaie de vous expliquer La tour est tombée Pendant qu'on l'escaladait Et elle s'est écroulée directement dans les mines Oh là oh là Quelles mines ? Il y a des mines sous nos pieds Des galeries partout Et c'est là qu'on a atterri Quand la tour est tombée Comment ça quand la tour est tombée ? Comment ça tombée ? Julie chuchote-moi le pseudo de Farouk s'il te plaît Il faisait noir Et j'ai trouvé ce truc Avec la tête de Bess Attends quoi ? J'ai trouvé la tête de Bess Oh c'est pas vrai C'est quoi ce bordel ? T'es sérieuse là ? Mais oui je suis sérieuse Je crois qu'elles sont tombées Oh putain de merde Mais le pire dans tout ça C'est que je crois que Hannah n'est pas morte tout de suite Quoi ? Comment ça ? Je sais pas J'ai l'impression qu'elle est restée en bas Crevant de faim pendant des semaines Quand nous on la cherchait en haut On savait pas Putain c'est horrible Écoutez Dans la tour il y avait une radio Et j'ai réussi à contacter quelqu'un Mais c'est là que la tour est tombée Em T'as réussi Oh putain Mike Et Matt alors ? On essaie de le découvrir Et puis il y a ce monstre qui la poursuivait Elle a vraiment pas l'air bien Emily Em Non je t'ai mort Wow Qui ça peut être bordel ? C'est Josh ? C'est Jess ? C'est pas Jess Désolé mais c'est qui ? Je sais pas On devrait aller voir Vas-y je te couvre Bien Je vais couvrir la porte Vous demandez donne moi le flingue Bah alors attendez Parce qu'il y a un conseil Où Il y a un conseil Où on le voit utiliser un flingue Et il tue Non Ça on l'aura jamais vu Vraiment Là le flingue On l'a pas vu Ça sert à rien de prendre le flingue Donc on donne pas le flingue On couvre la porte Ok Je vais ouvrir la porte T'es prêt ? T'es prêt ? Bon vas-y qui que ce soit Il est sûrement déjà parti Sauf si tu veux que je prenne le flingue Non Non Arrête Ça marchera pas Tu gères la porte Je gère le flingue En même temps un mec qui toque chez toi frère Tu ouvres normal non ? Sinon il toquerait pas Je pense C'est l'Émile Merde Attends Arrête On se calme On se calme monsieur Stop Ah putain Ok Ok T'énerve pas comme ça vieux Ok Maintenant tout le monde va se calmer Bon Mettez-vous tous ici Allez vite Je vais vous expliquer ce que je fais là Il faut que je vous dise Ce à quoi vous avez affaire Sur cette montagne Vous n'auriez pas dû Revenir ici C'est de la folie Après ce qui s'est passé l'an dernier Vous voulez dire avec Anna et Beth ? Vous n'êtes pas censé être au courant de ça Si vous n'êtes pas responsable Vous baissez d'un ton tout de suite J'aime pas trouver les gamins Vienne grimper comme ça sur ma montagne Votre montagne ? Hum Je suis sûr que les Washington Seraient super contents d'entendre ça Ouais Cette montagne ne m'appartient pas C'est vrai Mais elle n'est pas non plus Au Washington Cette montagne Appartient au Wendigo Qui ? Mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? Et c'est quoi un Wendigo ? Laissez-le parler Comme si on avait le choix Je vais vous l'expliquer mais pas deux fois Croyez-moi ou non ça m'est bien égal après tout Je veux en parler pour pouvoir M'en débarrasser Ah ? Je l'avais dit Il est trop suspect Il a fait quelque chose Chut, ferme-la Mike Il y a Une malédiction Qui sévit dans ces montagnes Si n'importe quel être humain A recours au cannibalisme dans ces bois Alors l'esprit du Wendigo sera libéré Oh merde Vous allez devoir trouver un lieu sûr La cave Ça pourrait le faire Ok descendez tous Maintenant Et attendez Quoi ? Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à l'aube Ah lui carrément il voit derrière lui je te jure Je suis parti en laissant de George quand j'ai entendu à crier Lui c'est flashback C'est que derrière lui Où est-ce que tu l'as laissé ? Dans la cabane Alors ton ami est déjà mort Non Attendez C'est impossible On est avec lui Tout peut se passer très vite sur cette montagne Non Je vais aller le chercher Attendez Attendez Vite fait Tous ceux qui utilisent le cannibaliste Le cannibalisme Ça appelle les Wendigos J'ai pas compris là Je I don't say the history C'est ce qui a été dit Il en devient Donc Ça veut dire Que Anna A bouffé Bess Cette petite Sœur C'est son meilleur pote Et je l'ai laissé tomber Non Il t'a laissé tomber Chris Comme nous tous Je m'en fous Je retourne le chercher Bon Je viens avec toi J'ai pas besoin de votre aide Et aller seul C'est du suicide Ok Quant à vous autres Descendez au sous-sol A l'abri Et ne ressortez pas Jusqu'à ce qu'on soit revenus Vous avez pas l'air de comprendre La gravité de la situation Bah si Puisque je vais aller chercher Josh Non Je vais chercher Josh Et toi tu vas m'aider Est-ce que c'est bien clair ? Euh Oui Je crois Reste bien derrière moi Et fais bien tout ce que je te dis de faire En gros pour moi Dans mes souvenirs Josh était le méchant du début à la fin Alors ? Non il y avait une créature mais C'était bizarre C'est cette extrémité que tu pointes vers ce que tu veux tuer Je sais me servir d'un fusil merci Non tu sais pas Quoi ? Comment vous savez ça ? Je le sais C'est tout Chris Fais attention Allez Faut qu'on se dépêche mon gars Euh On se revoit vite Oh Dites-moi Vous êtes l'expert de ces trucs Qu'est-ce que Qu'est-ce que je dois savoir ? Fais juste attention Et suis-moi de près Putain Mais lui c'était un gentil Il a vu les sœurs tomber On retombe dans la maison Oh il faudrait que tu tires très longtemps Vous voulez dire que ça le tuerait pas ? Non mais ça le ralentirait Alors comment on le tue ? Il supporte pas le feu Moi non plus en fait Il le craigne Et ça ça peut les tuer au besoin Leur peau est dure Dure comme une carapace Sauf si on la brûle d'abord Putain je me souviens pas du tout de tout ça L'histoire est tellement mieux Non mais on dirait que je suis méchant vers Ziquari Mais l'histoire est tellement plus Mieux amenée que Ziquari Et bien une chose que la nuit Pourquoi ? Vous l'aurez pas à te menter Y'a pas un guide du Wendigo ? Je peux pas me frotter de l'ail sur le corps pour ouvrir mon odeur ? Non ça marchera pas Y'a vraiment rien d'autre ? Ils te verront pas Si tu bouges pas C'est comme les crapauds Leur vue est basée sur les mouvements dans leur champ de vision Ah comme les dinosaures ? Donc si je bouge pas en gros Je suis invisible c'est ça ? Ouais Ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire Sauf en dernière course Évidemment Ok Mais là il reste deux chapitres en tout au moins Non ? Est-ce que ces choses Les Wendigos Sont ou étaient humains Est-ce qu'ils ont encore une part D'humanité Ils se souviennent de certaines choses Je veux dire Est-ce qu'on devrait vraiment les tuer Peut-être qu'on peut les soigner La humanité est partie Dès qu'ils se sont mangés entre eux Il n'y a pas de remède Il n'y a pas de rédemption Enfin S'ils sont encore humains On ne peut pas leur faire du mal Quand on a un juste devant toi C'est lui Ou toi Toi tu peux toujours l'épargner Mais lui ne te laissera aucune chance Putain mais Zequari c'est vraiment Même l'histoire de Lou Garou C'est du Until Dawn en fait C'est ouf 7 ans après De faire le même jeu En moins bien Et je suis désolé Ce n'est pas un focus Mais enfin Pourquoi ils n'ont pas fait un truc Avec des fantômes The Carwish Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est parti C'est trop tard Chut Silence Faut qu'on s'en aille Tout de suite On doit trouver Josh Il est peut-être encore là D'abord Le Wendigo Il t'immobilise Ensuite Il t'écorche vif De la tête aux pieds Morceau par morceau Après Il te maintient en vie Et conscient Pour dévorer tes organes Les uns après les autres Rentrons alors Oui Allons-y Il est sûrement pas loin Rien à foutre Je fous Tu vas faire quoi ? Moi je veux que des indices Frère Oh merde Wendigo Santiano Il te brûlait tes corges Vivants Pour manger l'intégralité Tes organes Et on est là On se balade à poil Wendigo Santiano On pourrait faire une musique Il te brûlait tes corges Vivants Pour bouffer l'intégralité Tes organes Il te brûlait tes organes Il n'y a même pas un indice Frère Oh ils abusent Un Michael's totem Bouffe moi Le poireau Et viens donc là-haut Il te brûlait tes corges Et viens donc là-haut Santiano Bon Déjà vu Un air de déjà-hû Oh putain Non Mais faut qu'ils arrêtent de faire cette phase-là Quand on est streamer et qu'on regarde le chat, frère Là, j'ai encore pris la manette Il meurt quoi qu'il arrive Je me souviens pas C'est bon, ça détend les muscles Wendigo, son piano Il me poursuit et veut mon voireau Alors viens et rejoins-moi là-haut Pouah ! Prends donc mon pompe et vient Wendigo Wendigo Dommage, oh mais il est rapide Oh l'heure que tu tire Pouah ! Et chat Il y en a combien ? Trop bif hein Pouah ! Et chat Ah il y avait du feu, j'aurais dû tirer dans la bombolle Ah bah c'est là Ah bah c'est là Ce truc était juste derrière moi Cours, 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 cours Oh là Bah il va bouffer le bordel ouais Ah non c'est Josh Oh putain les gars Qu'est-ce qu'il a pris autant de temps ? C'est pas terrible là-haut maintenant C'est le moins qu'on puisse dire Chris il est où le type au lance-flamme ? Ah ouais il euh... Tu veux dire qu'il est mort ? Oh non Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La chose elle euh... Elle l'a déchiqueté Juste sous mes yeux Oh putain Bon Pas d'autre porte ? Non T'en es sûre ? Qu'est-ce que tu cherches ? Une autre sortie Mike Je crois pas que ce soit une bonne idée On devrait rester ici Et ne pas bouger jusqu'à l'aube On est en sécurité ici Oh ouais Emballé comme des cadeaux avec un petit ruban Pour que cette chose vienne nous déchiqueter le matin de Noël Des gens vont venir nous chercher dès le matin T'as pas l'air convaincu C'est comme ça que ça va se passer Hein Emily ? Ouais Au revoir J'espère Bah restez ici Moi je me casse Mike Y'a pas de clé pour le téléphérique Josh Il doit l'avoir Josh ? Encore un de ses sales tours Super Génial Si cette saloperie a emmené Josh Alors On est dans la merde Je sais pas Mike C'est possible que... Qu'est-ce qui est possible ? Elle l'a probablement emmené dans la merde Quoi ? J'ai vu des trucs horribles là-bas Je crois que c'est là qu'elle vit Et... Hum Amy ? Quoi ? Fais chier Je vais chercher cette clé Direct dans la chambre de cette bestiole Et après je nous sors tous de cet enfer C'est pas là où il met une tête Je reconnais le tableau C'est le sac du vieux C'est une carte Ce type était préparé à tout Pas vraiment C'est quoi cet endroit ? Oh bordel Le pauvre Miskin est venu nous aider Il se fait arracher la gueule J'étais là-bas C'était horrible Sérieux ? Il y a eu un éboulement Dans les années 50 Des mineurs ont été piégés en bas Oh la vache Certains ont survécu Mais il y en a 15 qui sont morts Il y avait un journaliste Et je crois qu'il avait découvert qu'à l'époque on avait tenté d'étouffer l'affaire J'ai trouvé ces plans La mine était dangereuse mais les mineurs continuaient d'y bosser Et... Je sais pas ce que ça veut dire mais... J'ai trouvé cette chaise Avec du sang séché partout Comme si on avait torturé quelqu'un Michael J'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment se casser d'ici d'accord ? Je dis juste Que c'est flippant Tous ces trucs qui ont eu lieu ici Ce qui est bizarre C'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium vous voyez ? C'est comme ça que je suis revenu J'ai vu ça quand j'étais en bas C'est là qu'il vit M ? M c'est quoi ? Hein ? Putain c'est quoi ça ? C'est rien C'est... C'est... C'est maman dû et... Juste mordu Qui a fait ça ? Le... Le Wendigo Le quoi ? C'est rien en vrai Attends Euh... Putain je me souviens même plus comment je me suis fait ça Ok Donc ça c'est quand il tire pas Bon bah je pense que c'est la phase où on va devoir euh... Ne pas tirer Ok c'est bon Ok c'est bon Bon c'est pas important Tu vas bien ? Merde ! Ça fait même plus mal Vraiment C'est pas si grave M Si ce truc t'a mordu Je sais à quoi tu penses Mais je vais bien Vraiment ? Oui Emilie laisse nous au moins regarder Emilie Si le Wendigo t'a mordu Tu pourrais très bien devenir une de ces créatures Mais arrête tes conneries Il a dit que c'était en mangeant les autres Il l'a dit Soviens toi C'est comme ça que ça marche ? Oui Ça se fait quand ils te mordent Tu deviens comme eux et après tu te retournes contre nous Oh putain Oh putain c'est pas vrai C'est quand ça fait cannibalisme Tu peux pas rester ici avec nous Quoi ? Mike ? Tu dois partir Attends tu te fous de moi ? Non Tu nous mets tous en danger Non mais tu déconnes hein Emilie Tu peux pas rester ici Mike Tu te détends d'accord ? On sait pas si ça marche comme ça C'est peut-être qu'une morsure J'ai vu ce que font ces enfoirés Et je veux plus jamais le revoir Putain mais Les gars qu'est-ce que vous faites ? D'abord t'es là Je te laisse le choix de partir de toi-même Oh non Tu fais ça pour pas te sentir coupable de m'envoyer crever ailleurs Alors que tu sais très bien qu'un Wendigo dehors Prêt à me déchiqueter comme il a fait à... Oh putain de merde Casse-toi ! Bouge ! Dégage de là ! Wow Ok Mike Calme-toi Tu... Tu vas me tirer dessus ? Mike ? Vraiment ? Ici c'est autre abri, Em Pitié Et on est pas à l'abri tant que tu restes là Non Avec nous Non Arrête Ne fais pas ça ! Je t'ai sauté Hiiiip ! Wendigo ! Oh c'était blague ! Oh putain ! Tu as fait le bon choix Espérons-le Peut-être... Pour l'instant... Merde ! Chien ! Garde un oeil sur elle Si tu vois quoi que ce soit de louche Vous savez quoi faire ? Ouais Personne part Personne part Compris C'est dangereux dehors Je vais vite revenir Ouais ça je lui fais des trucs les gars Ouais ça je lui fais des trucs les gars Non mais genre euh... Je la sauve euh... Je vais chercher ses habits parce qu'on lui a volé euh... Normal quoi Je pensais... Je pensais qu'il allait nous aider Une soeur ! Un petit dîner, un repas... On doit rester fort On doit y arriver tout seul Je sais pas si j'y arriverais Seuls quelques hommes ont osé chasser les Wendigos Je suis le seul qui soit parvenu à les... Quoi ? Bah laisse moi lire ! Je suis le seul qui soit parvenu à les garder sous contrôle Tenez compte de ces maux ou vous mourrez Et votre mort ne sera pas la dernière Les Wendigos doivent rester enfermés Le Wendigo naît à cause du cannibalisme Lorsqu'un humain est affamé et désespéré Piégé sur la montagne dans les tempêtes hivernales Lorsqu'il n'a rien mangé depuis des jours L'esprit du Wendigo prendra possession de lui Même le plus fort des hommes ne peut y résister Il tuera sans remords Souvent d'autres compagnons qui voyagent avec lui Il dévorera la chair crue des cadavres J'ai vu tout cela arriver Il y a de nombreuses années Une soif de sang inextingible Ok... Inextinguible je dirais Inextinguible Quelqu'un a la définition d'inextinguible les gars ? Puis le changement commence Les yeux deviennent blancs et laiteux Puis les dents poussent comme des crocs La créature grandit Et sa peau s'étire sur ses os Une tribu vivait autrefois dans ces montagnes Les cris Leurs chamanes racontent l'histoire d'une immense créature Il y a un sacré passif dans tout ça Non mais fais pas tes commentaires d'accord ? C'est moi le let's player L'histoire d'une immense créature née dans la glace La tribu respectait la montagne et tous les animaux qui y vivaient La montagne devint peu à peu sacrée pour les cris Et les animaux également Les cris croyaient que blesser un animal dans la montagne portait malheur C'est pourquoi ils allaient chasser ailleurs En 1893 Les mineurs Arrivèrent Ils trouvèrent du fer Et plus tard des traces de radium Ils creusèrent toujours plus profondément au coeur de la montagne sacrée Les cris disent que la montagne hurla et que l'esprit fut libéré Les yeux du wendigo changent Ils deviennent plus vifs Plus précis Le wendigo voit les mouvements C'est un chasseur comme un aigle C'est dit que comme les wendigos ont muté à partir d'humains Lorsqu'ils nous chassent Ils savent très bien comment imiter leurs proies C'est un chasseur comme un aigle Mais il ne perçoit pas l'immobilité Si vous restez parfaitement immobile alors le wendigo ne vous verra pas La peau et la chair des wendigos sont durs comme une armure Ils semblent ne pas ressentir la douleur Ils ne peuvent pas être poignardés ou coupés Les balles ne traverseront pas leur peau Bien qu'un fusil à pompe puisse les repousser Comme le wendigo a muté depuis l'humain Il sait comment nous chasser Il peut parfaitement imiter sa proie Vous devez rester vigilant et méthodique Mais comment ça imiter sa proie wesh Le gars il arrive il rentre Eh salut moi c'est Jean-Claude J'ai tué 6 wendigos Les couteaux et les balles sont inefficaces contre eux Utiliser un lance-flammes c'est la meilleure arme Le feu les enveloppe Brûle leur peau et les affaiblit Mais n'essayez pas de les tuer Il ne faut les tuer qu'en ultime recours La mort libère l'esprit du wendigo dans les airs Je les ai contenus J'ai utilisé des pièges pour les attraper Et le feu pour les enfermer Les pièges étaient recouverts de membres humains Provenant de ceux qui n'en avaient plus besoin Un par un j'ai attrapé ceux qui avaient infesté la montagne Il existe quelques défenses Les chamanes parlent de rituel J'ai trouvé des artefacts des locaux sur la montagne Et les ai répliqués Des totems Des mélanges d'herbes et de plumes J'ai copié leurs artefacts Je les ai testés Dehors sur la montagne ça fonctionne Ils éloignent les wendigos Pas entièrement mais suffisamment Mais à l'intérieur ils ne marchent pas Les légendes crient affirment que le wendigo peut infecter un homme en le mordant Mais sa morsure est sans danger J'ai été mordu mais je me suis pas transformé Le seul moyen est de manger la chair de quelqu'un d'autre Il n'y a pas d'autre moyen Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça dit ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça dit ? Et ben voilà Ouais je viens de me moucher au calme Une morde c'est pas contagieux Ça fait absolument rien Fais-moi voir ça Attends tu peux répéter là ? M... Ça dit que t'iras bien Ça dit quoi ? Tu vas t'en sortir M'en sortir ? Mike a failli me tirer tout le temps Il m'a pas tiré Et cette conne elle a laissé faire Et c'est pas vrai Elle avait peur C'est moi qui devrais avoir Je suis désolée, je suis désolée Je savais pas ce qui allait se passer Il n'y a personne que tu savais Il n'y a pas d'excuses Il n'y a pas d'excuses pour que tu avais Je t'en prie Je t'en prie Essaie de comprendre Mais tu vas comprendre ma main dans ta gueule ouais J'aurais préféré ta main ailleurs mais Je suis désolée Je suis tellement tellement désolée Merde Merde, merde, merde La réplique est belle Tu vas comprendre ma main dans ta gueule ouais Tout de suite J'aurais dû m'écouter Des gens sont morts à cause de vous Je ne sais pas ce qu'il y a de pire Déclencher une série d'événements Résultant en la mort de quelqu'un Ou observer passivement une tragédie se produire Parce que vous ne vouliez pas lever le petit doigt Pour aider quelqu'un d'autre Comme l'année dernière Quand vous avez laissé mourir vos sœurs Vous n'avez rien fait pour les secourir Paralysés par votre peur égoïste Alors que le danger était bien réel Tout tourne autour de vous Josh Vous êtes si égoïste Votre petit jeu a tourné au drame Et vos amis comme vos sœurs vous ont abandonnés Vous voilà seuls Sentez-vous le poids de cette terrible solitude ? Hein ? Pourquoi leur faire du mal ? Joshua ! Pourquoi leur faire du mal ? Euh... Bah ils lui ont fait du mal mais... Ils ne vous ont pas fait de mal Pas intentionnellement Ils ont fait une erreur stupide Et vos sœurs ont connu un sort tragique Ce n'est pas ce qu'ils voulaient C'est arrivé C'est tout Et ils avaient des remords Du moins Jusqu'à votre nuit de pure torture J'espère Qu'il n'est pas trop tard pour vous En gros Et que vos amis S'ils sont encore vos amis Le docteur c'est une partie de sa conscience en fait Ou une personnalité en Josh C'est la partie réelle de sa conscience je pense Et... Et là il est interprété par le docteur Hill qui l'a suivi pendant des années évidemment Pour éviter les problèmes mais le jeu est trop trop bien Bref... Euh... Youtube on se retrouve dans un ou deux jours Pour la suite évidemment et la fin de cette série Et puis nous voilà on va continuer le live évidemment Le petit plaisir Allez bisous Youtube Sous-titres par Jérémy Diaz